Bonjour chers amis, ici Anastaz, créatrice du blog Apprendre le Russe avec Ania et de la formation Russe Intensive. Je vous ai récemment parlé dans une vidéo des stages immersifs que je vais organiser dans les mois qui viennent et aujourd'hui j'ai donc la joie de vous présenter Daria Yizaniec de Baikal Nature, vous savez le partenaire avec qui justement nous organisons ces stages linguistiques en Russie. Bonjour Daria! Bonjour Anastaz! Vous voyez que Daria parle parfaitement français, donc on va faire cette interview en français. Daria, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et aussi peut-être parler de votre compagnie de Baikal Nature? Bonjour, je m'appelle Daria, je suis vraiment enchantée que nous avons la coopération comme celle-ci. Moi je suis maintenant responsable de tous les voyages de notre site et de tous nos partenariats. Et bon, notre équipe, c'est des gens très actifs qui sont intéressés aux voyages qui représentent la Russie d'une manière spécifique, c'est la nature, la culture. Et dans le plus tôt des cas, c'est la diversité des régions, des cultures, pas seulement la capitale, je pense que c'est un peu trop beau, mais c'est toute la Russie. Très bien, merci Daria. On voit que vous parlez français, vous pouvez un petit peu parler de votre parcours, comment ça se fait que vous êtes située en fin fond de la Sibérie et puis vous parlez français presque sans accent. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'université, c'est déjà plus que 15 ans que je parle français, que je l'étudie et mon expérience avec les touristes, c'est le plus précieux. Bon, ce sont toujours des gens qui nous donnent de l'expérience de la langue et bien sûr les voyages. Bien sûr, très bien. Donc vous avez fait la fac des langues à Urkutsk? Oui, oui, c'est ça. D'accord, donc nous sommes collègues dans ce cas-là. Oui, oui, c'est ça. Parfait. Et donc chez Baïkal Nature, tu es responsable des partenariats, mais tu as fait aussi guide, c'est ça? Tu as aussi travaillé en tant que guide avec les touristes? Non, je suis toujours derrière les voyages. C'est moi qui organise, qui prépare des programmes, qui travaille avec les touristes et tout ça. Et je suis toujours derrière. D'accord, très bien. Tu es dans les coulisses des voyages, ça veut dire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, les premières personnes qui se sont déjà inscrites au stage ont déjà eu le plaisir de communiquer avec toi par mail et peut-être au téléphone aussi, si jamais il y avait des questions, des moments à clarifier. Oui, bien sûr, ce sont des questions de l'organisation. Quand on fait des voyages dans un autre pays, surtout si c'est la première fois, c'est bien sûr qu'il y a des questions possibles. Tout à fait. Très bien. Vous faites donc des voyages un petit peu partout en Russie maintenant. C'est pas que le lac Baïkal, mais aussi un petit peu partout, même au Kamchatka et au Pôle Nord et tout ce qu'on veut. Ah oui, oui, c'est ça. D'accord, d'accord, très bien. Donc, je voudrais vous questionner un tout petit peu sur le voyage que nous allons avoir prochainement. Le premier des deux stages linguistiques qu'on organise ensemble, celui en Kareli, donc du 29 décembre au 2 janvier 2019, donc pour réveillonner ensemble, pour accueillir la nouvelle année, comme on le dit en russe, accueillir la nouvelle année en Russie, pour ceux qui veulent tenter cette aventure. Bon, premièrement, je voulais expliquer pourquoi Neuvel An et pourquoi en Kareli. Bon, pour nous, en Russie, c'est la première fête, je crois, c'est le Neuvel An, c'est le principal. Nous avons 10 jours de vacances, tout est férié, feu d'artifice, des fêtes de famille, c'est la plus grande fête du pays. Oui, c'est ça. Et de plus, la culture de la Kareli, c'est intéressant parce qu'elles ont des spécificités très, comment on va dire, c'est un peu très différentes d'autres régions. Et de plus, c'est la nature, parce que l'hiver russe, c'est quoi ? C'est la neige, c'est la forêt, c'est une maison en bois et des gens très gaies. D'accord, très bien, merci. Et comment, concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Donc, nous partons en train le 29 décembre au matin de Saint-Pétersbourg. Ça veut dire que nous allons pouvoir voir Saint-Pétersbourg par nos propres moyens, c'est-à-dire arriver la veille ou l'avant-veille et profiter un petit peu de la ville de Saint-Pétersbourg, en fait. Et ensuite, donc, on prend le train, on part à Petrosavodsk, la capitale de la Kareli, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, c'est, premièrement, c'est une visite libre parce que Saint-Pétersbourg, ils ont beaucoup de possibilités. Et, bon, et après, c'est le départ en train, parce que c'est intéressant. Le train russe, c'est un peu spécifique, c'est pas pareil comme en Europe. Mais, en tout cas, cette ambiance des gens qui attendent une grande fête dans le train, et pour la pratique de la langue, c'est très bien. Bien sûr. Oui, et après, la capitale, c'est une courte visite, mais en tout cas, le groupe va le voir. C'est pas une grande ville, mais bon, il a son charme. D'accord. Et après, c'est directement au départ pour le lac qui s'appelle Saint-Mau-Zéro, et ça se trouve où se trouve la base de repos. Oui, le village de vacances où on va être, très bien. Oui, et après, on inclut toutes les activités d'hiver. Bon, c'est chien de traîneau, ce sont des rennes, vous allez visiter le chenil, et bien sûr, c'est la visite du Père Noël caribien, qui s'appelle Talvi Uko. Bon, c'est très typique, il existe juste là-bas, nulle part dans notre région. C'est très typique pour la région. Après, c'est les activités typiquement russes, c'est la pêche sur la glace. Après, c'est la fête lui-même, parce que c'est les feux d'artifice, les gens en table, les mots de bonnemi. C'est dans une salle où il n'y a pas de grand restaurant. C'est une maison qui est séparée, tout est en bois, vous avez le feu près de vous. Après, en sortant de la maison, c'est la neige, la forêt qui vous entoure. Et pour les gens qui, par exemple, veulent faire de plus, sur la base de repos, il y a toujours des choses à faire. Même si le groupe n'est pas fatigué, ils veulent faire quelque chose, c'est le patinage, les skis, même les montonnages, tout est là-bas. Tout est possible, il y a plein de choses à faire en dehors des cours de russes qu'on va avoir, bien sûr, tous les jours, mais aussi des festivités, etc. On peut donc passer cinq jours assez actifs, finalement, dans ce village de vacances, c'est ça ? Oui, oui, ça peut être actif si vous voulez, sinon vous pouvez rester calme. Bien sûr, et de plus, il y a toujours des russes autour de vous, comme tous les gens sont terrières. Si ce sont des jours de vacances, c'est une bonne chance d'apprendre les russes, de les pratiquer directement là-bas. Tout à fait, très bien. Je sais très simplement que nous allons donc avoir des cours de russes, c'est un stage linguistique. Donc, en plus de cette immersion en Russie et avec les russes, parce que dans ce village de vacances, d'après ce que j'ai compris, il y a surtout plein de russes qui viennent fêter le nouvel an. Voilà, donc il y a cette immersion-là, mais il y a aussi des cours qui vont compléter et qui vont faire en sorte qu'en cinq jours, vous verrez vraiment une amélioration dans votre maîtrise de la langue. Mais aussi, vous pouvez venir, bien sûr, avec votre conjoint, avec votre épouse et époux, pour aussi, bien sûr, passer les fêtes ensemble, c'est aussi le but, mais profiter quand même des cours. Et puis, pour les personnes qui ne prennent pas de cours, qui ne suivent pas le stage, elles pourra tout à fait faire des activités, patiner, faire plein de choses, c'est possible. Il y a énormément de choses qui sont organisées sur place. C'est bien ça. Absolument. Très bien. Daria, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui étonne les Français quand ils viennent pour la première fois en Russie? Bon, parmi les touristes qui arrivent, c'est très rare qu'ils en choquaient. Oui. C'est bien déjà pour nous parce que c'est la tendance d'amélioration. C'est déjà bien. Mais le principe, ce sont des gens. S'ils partent en dehors de grandes villes, ils voient des gens vraiment très amicales. Ce qui les étonne, parce que c'est, bon, on ne peut pas comprendre l'âme russe, si on ne parle russe. Et après, c'est la nature, bien sûr. C'est le plus étonnant du point de tous les voyages. Parce que cette émotion et tous ces grands espaces, bon, ça fait penser quand on fait le voyage de plusieurs jours. Et ça change toujours de la région en région, c'est le plus étonnant. Et peut-être la cuisine, parce que c'est différent, il faut goûter. Et peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas pour tous, mais pour les gens qui voyagent pour la première fois, c'est peut-être qu'on peut faire un peu de tout sur place. C'est le choix qui est représenté. Vous pouvez vivre chez l'habitant, diviser la même maison, vous pouvez prendre un hôtel de cinq étoiles. C'est pour tous un peu, et c'est étonnant pour les gens. Parce que ce n'est pas le pays de climat chaud, ce n'est pas le pays de neige, c'est un peu de tout partout. C'est tellement riche, tellement vaste, que d'un voyage à l'autre, on peut complètement voir une région qui n'a rien à voir, découvrir des gens, une culture locale, une cuisine, tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment à découvrir en plusieurs voyages, finalement, le pays de la Russie, je pense. Donc, ça peut être tout à fait un bon moyen de découvrir pour la première fois la Russie, c'est donc en Kareli. Et pourquoi pas, pour fêter aussi l'année 2019 qui commencera. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Daria ? Je crois que je dois ajouter que toutes les questions qu'il y a, les touristes peuvent me poser. Parce que parfois, ce n'est pas compréhensible comment faire le visa, comment acheter des billets avec des réductions, comment se passent les réservations. C'est juste qu'il faut écrire un message, je vais m'appeler et je vais expliquer tout de suite. Très bien. Juste qu'il y a un décollage horaire entre nous. C'est vrai, parce que Daria, tu es basée à Irkutsk, donc il y a 7 heures de décalage, effectivement. Oui, c'est ça. Mais je suis toujours ici pour aider. Donc, il faut s'y prendre de bonheur, finalement. Là, il est 10 heures du matin et il est quoi, 5 heures passées chez toi, c'est ça ? 5 heures et demie ? Oui, oui. Moi, c'est 10 heures et demie et toi, c'est 5 heures et demie du soir. Donc, finalement, ta journée de travail va bientôt se terminer. Donc, le mieux, c'est de quand même faire les démarches avant midi pour réussir à te joindre, c'est ça ? Oui, en tout cas, nous avons encore du temps. Même si vous ne savez pas comment faire le visa, tout ça, vous pensez que vous manquez la chance, c'est pas ça. À vrai dire, c'est même en dernier moment, tout est possible. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y en a qui vont refaire les passeports encore. Ils ont encore la démarche des passeports à faire avant même de déposer le dossier pour le visa, etc. Donc, tout se fait et Daria, tu es là. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais déjà avec les premiers inscrits et pour, bien sûr, ceux qui vont suivre, qui vont se joindre à ce voyage du 29 décembre 2018 au 2 janvier 2019, donc en Kareli, au nord de la Russie, au nord de Saint-Pétersbourg. Donc, il faudra bien réserver les vols jusqu'à Saint-Pétersbourg, le 28 ou bien encore un petit peu avant pour profiter de la ville. Et vous pouvez, bien sûr, après le 2 janvier, rester encore 2-3 jours, si vous le voulez, à Saint-Pétersbourg pour prolonger ce séjour, pour profiter aussi de la grande ville de Saint-Pétersbourg, qui, bien sûr, est tout à fait une destination pour les fêtes. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, grande ville! Ben oui, 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 il y a plein de choses aussi à voir, mais notre séjour à nous, avec les cours, ça sera en Kareli, et je suis vraiment, j'ai fait ce choix avec Pavel, le directeur de Baïkal Nature, et je l'assume parce que je pense que ça sera vraiment un moment en même temps calme, mais aussi intense, où on va avoir sûrement des bons moments pour nous en souvenir dans l'année qui commencera ensemble. que nous verrons arriver ensemble. Merci beaucoup, Daria. Merci beaucoup. Merci, Cogne. À très bientôt. Pa-ka. À bientôt. Pa-ka, pa-ka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada